Hello les amis, comment allez-vous ? C'est PokéPaul, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, je suis en compagnie de Thomas, bah qui t'es, Thomas déjà ? Plus connu sur Atipicards aujourd'hui sur les groupes, donc moi je suis juste un simple collectionneur de cartes Pokémon. Juste un simple. Il y a quelques années, je me suis amusé, bah tiens, je fais du graphisme, si je faisais mes propres cartes, et puis parce que quand j'étais petit, je voulais piocher, je rêvais d'avoir telle carte. Ce Pokémon ? Elle n'existait pas, donc bah je les ai faites, parce que Pokémon n'a pas voulu les faire, donc c'est moi qui les ai faites à la place. C'est trop bien ! J'ai vu un petit peu, j'ai pas tout vu, mais j'ai vu des petites dingueries. Alors pour resituer un peu le contexte, Thomas, on se connaissait pas réellement avant, Thomas et moi, parce qu'on s'est rencontrés vraiment au Gala, au Gala TCG à Paris, bien évidemment, qui avait lieu, vous savez, fin avril, vers le 22-23 avril. On s'est croisés, et du coup on a profité, on a échangé rapidement. Par hasard ! Ouais, par hasard ! Bah y'avait David Lafarge à côté. Oui, j'étais en train de sortir mes cartes custom, et puis, oh tiens, elles sont bizarres tes cartes ! Et moi, j'avais déjà vu par contre Thomas et Picard, ça me parlait vraiment pour le coup, j'ai pas fait genre, ah tiens, je te connais, et que je le connaissais pas. Non, je savais ce que tu faisais un petit peu, après j'avais pas non plus été farfouiné de tout ce que t'avais fait. Et quand tu m'as montré au Gala, tu m'as montré, vous savez, le bloc X, bon, pour moi et puis pour beaucoup d'entre vous, ça a été vraiment quelque chose ces derniers temps. J'ai grandi avec le set de base, mais le bloc X, magnifique, et Team Rocket Returns, je n'ai jamais ouvert de booster. Mais par contre, voilà, on va vous montrer tout à l'heure, je ne vais pas en dévoiler plus tout de suite, mais il y a des petites dingueries qui s'inspirent de cette extension qui est juste sublime, il faut le dire. Qu'est-ce que tu as fait dans la collection ? Qu'est-ce qui t'a fait reprendre ? Et qu'est-ce qui t'a fait commencer Pokémon ? C'était quoi les séries que tu as ouvert déjà, par exemple, en premier dans Pokémon, quand tu étais petit ? En premier ? Bah, alors moi j'ai grandi avec, à l'époque, de diamants, perles, platines, un peu HGSS vers la fin. Ok, donc année 2008 à peu près. Tout début de noir et blanc, parce que j'ai ouvert jusqu'au collège. Sauf que mes parents ne voulaient pas m'acheter de cartes, du coup j'allais en douce acheter des boosters sur les brocantes. Sauf que ce n'était pas du diamants et perles, c'était du bloc X. Mais non ! Et pour ça, Sky Force Caché, Jungle... Incroyable ! J'ai aussi eu, tu sais, dans le jeu Game Boy Color, Pokémon Trading Card Game, tu avais... Oui, la cartouche grise ! C'est littéralement ma toute première carte, et j'ai toujours Seneus d'ailleurs. Qui est en meilleur état que la plupart de mes cartes d'ailleurs, j'ai pris soin de cette carte-là. C'est pas le premier jeu que t'as eu ? Non, le premier jeu, c'est jaune. Sauf Game Boy Color, parce que... Avec le Pikachu qui se suivait. Mais bon, j'ai pris, pareil, j'ai acheté ma Game Boy Color Spring, 2€, avec les Pokémon jaunes en bot. Que j'ai toutes... 2€ ? J'ai upgrade l'état. A l'époque, c'est ce que ça valait. Ouais, c'est vrai que... C'était à la même époque, il y a 15 ans. Ouais, je pense qu'à cette époque-là, en boutique de revente, si je ne dis pas de bêtises, je m'étais fait le kiff à 14 ans à peu près. Parce que moi, je suis de 91, je suis un petit peu plus âgé. Et je m'étais fait le kiff d'en racheter une. Je n'ai pas joué beaucoup, hein. Mais je l'avais racheté. Et ça devait être 40€ en magasin de revente. Donc ça veut dire qu'en effet, 2, 10, 15€. C'est vraiment des prix qui n'étaient pas déconnants. Aujourd'hui, une Game Boy, j'en ai vu sur les braderies, mais c'est 60-80 minimum. En propre, oui. Mais ok, chouette. Donc, les braderies. Et du coup, tu avais ouvert du Force Caché. Tu te souviens ce que tu avais sorti ? Bah, des petits trucs. Corayon Rivers, Super Star, bon, des petits... J'ai jamais ouvert pour se cacher, mais voilà, des petits hits. Franchement. Si oui, c'est une holo, c'est même pas une X. Non, il y a juste une petite étoile dorée. Ça va, ça va vraiment... On a l'arrêté de France. Ouais, non, 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 c'est insolent, là. C'est insolent, c'est... Non, ok. Magnifique souvenir, j'adore. Mes parents ont vu que j'étais piqué par la chèvre, donc ils ont finalement accepté de m'acheter des boosters. Sauf que, bah, pas de chance d'en dire. Moi, ils perdent, c'est quoi le Vecta ? Des X. Des X. Des X. Ouais, c'est pas pareil, mais c'est beau. C'est pas mal, c'est beau. La brillance, elle est belle. C'est ce qu'on trouvait justement sur les X du bloc X, l'effet vraiment brillant, qui va différer d'ailleurs entre différentes séries du bloc X. Moi, je sais que je parle toujours des Zolos, des Zolos Rivers, mais sur EDD, par exemple, on a vraiment le contour gris, quand on va avoir vraiment des petites bulles sur, par exemple, Gardien du Pouvoir et sur d'autres extensions. Je préfère un peu avec les petites paillettes. Moi aussi. Et on trouve sur les niveaux X, ces petites paillettes, justement. Et ça claque quand tu les sors de booster. Ouais. Oh là là là. Je me souviens de Krell, j'ai sorti de booster. Cette carte, elle était incroyable. C'était un Pokémon légèreère. Elle avait vraiment un flot. Tu me disais, souvenirs d'enfance, ta collection, t'as ouvert sur les braderies. Tes parents t'ont fait des boosters, on est sur Diamant et Perle, Platine, Noir et Blanc. J'ai eu les decks, j'ai eu tout ça, les boosters. Trainer kit. J'ai ouvert, j'avais un peu d'argent de poche en primaire au collège. Donc avec cet argent de poche, je m'achetais mes boosters aussi. J'ai globalement ouvert jusqu'à Appel des Légendes, Appel des Légendes. Je me suis fait très bien la sortie, j'ai sorti le Lugia. 2011, Appel des Légendes. J'ai la date, ok. Lugia en holo ou en SL ? Shiny Legends, la plus rare. J'aurais quand même pas mentionné l'holo. Ouais, ok. Ah non, non. Shiny Legends. Je n'ai plus parce que je l'ai changé contre un drag set de base Z1 pas longtemps après. Et du coup, est-ce que t'as continué la collection jusqu'à... Parce que c'est souvent ça qui se passe à l'époque. Jusqu'au collège. Jusqu'au collège, ouais. Après, j'ai un peu arrêté. J'ai un peu fait de Yu-Gi-Oh. D'accord, comme beaucoup. Voilà, comme beaucoup aussi. J'ai eu quelques cartes Yu-Gi aussi. Et puis bon, j'ai repris... En fait, en 2016, ils ont ressorti avec Evolution, ils ont ressorti toutes les illustrations du set de base. C'est ça. Et ça a peut-être été un des piques déclencheurs, ça. Pokémon Go pas trop, parce qu'à l'époque, j'avais une brique comme téléphone, donc je savais très bien que je ne pouvais pas y jouer. Ouais, ouais. Je venais de m'acheter aussi la 3DS, donc pour jouer à Pokémon, j'ai pris Ruby Omega. Non, Saphir Alpha. Oui, bah on me l'a prêté. Ils m'avaient remis un peu dedans et tout. Un gros gros jeu. J'ai découvert les groupes, et puis hop, première carte achetée, un rêve de gosse, le Léviator Briant, parce que Léviator Rouge, c'est LE Pokémon pour moi. Ok, donc voilà, tu continues jusqu'au collège, après, bon, tu reviens donc en 2016, d'accord, avec Pokémon. Donc là, t'as repris en 2016 vraiment ou un petit peu plus tard ? Fin 2016 à peu près. Bah j'ai dû acheter mes premiers boosters vers mars 2016, et puis en juillet-août 2016, je me suis inscrit sur les groupes, j'ai vu un Léviator Briant à 20€, j'achetais direct, alors que la carte était déglinguée. Je l'ai quand même achetée parce que c'était vraiment un rêve de gosse. Ok, d'accord, magnifique. Et tu sais, à l'époque, ça permet déjà de... Tu sais, t'avais les articles pute-à-clic de Topito et tout. Ouais, si tu trouves cette carte Dracofeu, t'es millionnaire ou je sais pas quoi. Ouais, ça commençait déjà. C'est pas vrai. Non, non, bah non, non. Wizard, ça commençait à côté, et je me suis dit, bon, allez, pour 20€, c'est quand même une belle carte, c'est iconique, c'est... C'était énorme ! Faut se dire qu'en 2016, 20€ pour une carte, c'est pas énorme, mais c'est déjà des bons tarifs. Ouais, ouais. Un Dracofeu, tu l'avais à 150-200€. Un trice que j'ai eu à 40€, et là... Allez. Ça, c'est la première, entre guillemets, grosse carte que j'ai achetée. Pour moi, une grosse carte, c'est à partir de 40€. Dracofeu Shadowless, que j'ai fasciné par la suite par Arita, lors de la Japan Expo en 2019. On explique quand même que, du coup, le Shadowless, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ombre, et du coup, c'est sur la tranche droite. Vous savez, il y a une ombre noire, en fait, qui vient juste à droite du cadre, et quand il n'y en a pas, c'est la version Shadowless. Et elle n'existe qu'en US, voilà. C'est le tout premier print, en fait, le Shadowless, c'est quasiment le même print que l'édition 1 US, c'est juste que tu n'as pas le logo Eden. Il n'y a pas de Shadowless avec Eden ? Que Maconnière. Que Maconnière, qui n'existe pas en Unlimited, sauf... Je crois que c'est la carte promo des decks... Des decks A et des decks B, je ne sais plus. Là, c'est vraiment de la collection de ultra-niche. C'est des cartes... D'accord. Mais celle-ci, en Shadowless, elle existe en édition 1. Elle n'existe qu'en Shadowless Eden. Ah oui, oui, voilà, c'est ça. Et Eden... Je sais, parce qu'il y en a une K-pop. Et Eden US, c'est que Shadowless. Ça n'existe pas, sinon c'est une fosse. Sauf Maconnière. Ok, d'accord, mais c'est ça. Donc déjà, on commence, voilà. Donc avec ce, donc, Charizard Shadowless, signé par Mitsubishi Roya Eta à Thomas, c'est toi ? Et 40 euros. Je crois que c'était même 5 euros la signature et 5 euros supplémentaires pour le sketch. Et maintenant, c'est 20, voire 40 fois plus. On enchaîne, parce qu'il y a tellement de choses, les amis. Je vais montrer deux de mes cartes préférées du TCG. Une de mes cartes coup de cœur, puisque c'est une carte que j'ai eu quand j'étais petit, qui était défoncée. Et que j'ai aujourd'hui la chance d'avoir. Je l'ai achetée il y a à peu près deux mois. Magnifique. Tout ça pour dire aussi que les bonnes affaires, ça existe encore. Néo-révélation en édition 1. Bah, 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 en français. Bah, 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 bah. Mentali. Pour moi, c'est la plus belle carte du TCG. Et Noctali. Introuvable. En Eden, maintenant, non. Enfin, Noctali, il y en a quelques-uns qui ont pop il y a pas longtemps, mais pendant très longtemps, c'est resté très, très compliqué à trouver. De toute façon, tout le lot, même les rares de cette série-là. Que ce soit Discovery, Révélation. Destiné un poil moins, on va dire. Mais un poil moins, c'est comparer Team Rocket Returns, Exotic. En édition 1. Parce que, voilà, faut savoir que ces cartes-là, en édition 1, c'est les plus gros bangers de Discovery, clairement. Y'a pas au-dessus. Euh... Je sais, t'as plein d'autres choses à montrer. Est-ce que... Qu'est-ce que tu veux montrer ? Est-ce qu'on enchaînerait pas sur une petite série de cartes ? Parce qu'il y a tellement de cartes, et je pense que la vidéo pourrait durer une heure et demie. Allez, on va y aller comme ça. Oh là 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 ! Léviator Briand, édition 1. Donc c'est la secrète avec le Magikarp de Néo Révélation. Hein, vous voyez là, 65 sur 64 cartes. 65 sur 64, pardon. Toute première secrète du TCG, euh... TCG tout court. La première étant le Retro Obscure qui a été sorti, et le Retro Obscure que cherche en édition. Maléfique. Si j'avais quelqu'un à ça, j'ai un budget de 300 balles pour cette carte. Retro Obscure de Team Rocket ? En édition 1, j'en ai raté un à 280 balles sur Ebay. Tu vas t'arrêter sur la carte qui est juste après. Allez, Noirfang Briand déjà. Édition 1, ça faut savoir que... Vous la trouvez, hein. Voyez, donc la rareté de Néo Destiny, hein, l'étoile là c'est Néo Destiny. Vous avez trois points pour les secrètes, donc trois petites étoiles. Et là derrière... Bah toute première brillante est d'un. Et alors cette carte-là, tu vois la carte Genesect brillante des gens de Briand. Oui, bien sûr. Et bien, il est exactement sur le même décor. Oui. Avec à peu près la même peau. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, bien vu. Ce que j'adore, c'est qu'en plus il y a une théorie qui dit que... Alors, les deux sont des Chani, il y a une théorie qui est assez populaire qui dit que Genesect, en fait dans le lore de Pokémon, Genesect c'est un ancien Pokémon préhistorique ramené à la vie par la Team Plasma et amélioré avec des gadgets de la Team Plasma. Il y a une théorie qui dit qu'originellement c'est un Kabutops et moi j'adore le fait que les illustrateurs de Pokémon aient fait le clin d'œil. Ah oui, bien sûr. Genre, parce que la carte est sortie 15 ans après quasiment. Oui, bien sûr. Oui, je ne sais que c'est... Oui, c'est du 2016. On la retrouve aussi en alternative sur point de fusion et... Non, mais Genesect et par contre de légendes brillantes en effet. Oui, c'est ça, c'est 2017 légendes brillantes. Je regrette de ne pas l'avoir pris celle-là, tiens. Et on enchaîne. Bon, allez, on va montrer toutes les brillantes. Le Raichu qui est magnifique. Derrière, on enchaîne avec le Tyrannosif brillant. La plus belle pour moi. Oui, elle est incroyable celle-ci. Elle est badass, elle est... C'est Tyrannosif hein, putain. Tyrannosif, oui. Oui, par contre, j'étais vraiment en kiff dessus quand j'étais petit. Moi aussi. Ah ouais. Dans le jeu, dans le jeu. Ah ouais. Derrière, le célibis brillant. Plus belle en vrai qu'en photo, je trouve ça. Oui, et puis celle-là dans les brillantes, si je devais mettre un ordre de rareté, elle est largement dans le top 3. Mewtwo brillant, incroyable. De toute façon, on y va crescendo. Steelix brillant, mais il y en avait... J'avais oublié qu'il y en avait autant. Faut le faire. Et forcément, c'est rouge. Dracofeu brillant, magnifique. En 2023 dans... Non mais ça, PSA10, franchement, 100 000€. Ça n'a pas de prix. Non mais 150 000€. Mais ouais, je ne sais même pas s'il doit y en avoir en 9, PSA9, il doit y en avoir une en Dracofeu brillant Eden, non ? Peut-être ? Oui, mais entre 9 et 10, il y a un écart. Pour moi, entre 9 et 10, c'est plus fort de surprise. Tu regardes un Dracofeu, c'est de base Eden, qui vaut 4-5 000€, c'est 50-60 000, minimum, c'est de base en PSA10. Donc là, sur une brillante, ouais, je pense que tu peux faire x10. C'est infiniment plus rare que du CD-Based Eden, déjà. Bah déjà, je ne sais pas si on est en 10, c'en est un. Je ne crois pas. De toute façon, il suffit de voir un peu tout ce qui est en vente, tout ce qui passe. Est-ce qu'on passe pas au bloc X ? Bah tiens, tiens, en bloc X, j'ai ça, sympa. Celle-là, j'avais sorti de booster, et là, on est sur un MissCut, donc... Non, attends, fais voir le dos. Oui, c'est un MissCut, c'est pas un MissCut. Donc voilà, c'est pas un décentrage, c'est ça. C'est un MissCut, donc elle a été mal coupée. Il y aura du mal centré derrière ? Il y a du MissCut, celle-là. En fait, pour expliquer la différence entre les deux, ça, elle a juste été mal découpée sur la planche de découpe. Oui. Parce que les cartes sont imprimées sur des grosses planches de découpe. Bien sûr. Donc, quand c'est mal centré des deux côtés, c'est que la carte a juste été mal coupée. Mais quand c'est comme dans le cas du Palca, où là, on voit carrément le Lucario en dessous, mais que derrière, c'est bien centré, c'est-à-dire que le Recto n'est pas aligné avec le Verseau. Oui. Bah, ça se voit. Pour moi, ça, c'est plus rare. Après, je ne sais pas trop. Bah... Mal découpée, oui. Après, ça dépend. Je pense que c'est... Dans les deux cas, c'est rare, mais c'est peut-être plus dur de trouver une carte mal centrée que mal découpée. Enfin, quand on fait le chemin, le cheminement comme ça, peut-être. Ça, c'est pas plus dingue. Elle est vraiment dingue, celle-là. T'imagines que tu vas jouer en tournoi, tu dis que tu invoques ton Eliquid 40 PV et qu'il y a les attaques de type Louf, ou est-ce que tu dis que tu dis que c'est pas ? Non, mais c'est pas... T'as les attaques de type Louf avec le... C'est Eliquid, le Pokémon. Type Foudreo. C'est une espèce Delta. Exactement. Incroyable. Allez, on va commencer avec du Team Rocket Returns. Ce sont les stars. Vous savez, quand vous avez les petites étoiles, on en sortait à peu près combien par display ? Quand t'as de la chance, tu l'as sorti dans ta display. Après, des ouvertures que j'ai vues, des infos que j'ai eues, c'était globalement tous les trois ou quatre displays. T'as une chance sur 100, 120 d'avoir une star. Exactement. Donc là, on est sur le Gobu. C'est en US. Ex Team Rocket Returns édité seulement en US et en japonais. Et en portugais. Pardon. Et en portugais, c'est introuvable. Tu sais, sur l'US, t'as les bords plus jaunes que dans les autres langues. Et du coup, si tu veux les bords plus clairs, il faut l'acheter en portugais. Ok. Donc, on avait le Harco, là. On a le Pussyfeu, Torchic. Toute première star du TCG. Oh là là. Ils ont pris un peu le concept des brillantes parce que quand tu regardes leur façon d'être jouer, c'est des Pokémon de base qui ont des attaques un peu spéciales, un peu cheatées, qui font des effets un peu particuliers. C'est une seule carte Pokémon Star par deck. Tu ne peux pas avoir, genre, Latias et Latios Star dans ton deck. D'accord. C'est la seule différence qui se faisait au niveau de la méta. Ok. Globalement, c'est plus ou moins le même type de carte. De Latios Star. Donc, on en a un état. On appelle ça comment, ces états-là ? Machine à laver ? Etat TN, les anciens reconnaissants. Oh là là là. Mais là, magnifique, Latios Star. Donc, ça, c'est ex-deoxys. C'est vraiment... Il y a trois stars. Latios, Latias. Il n'y aurait pas... Si ? Oh... Je ne sais pas. Oh là 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 là. Rekouazza Star. Je vous l'avais présenté avec Monsieur Pokémania qui l'a en PSA 9. Français, ça, c'est incroyable. Mais là, franchement, c'est magnifique d'avoir ça encore dans les mains. C'est vraiment un plaisir immense. Et Fukuda. Et oui, Fukuda. Bah oui, je n'ai pas attiré de stars de cet illustrateur. Mais je sais que c'est lui qui illustre la majeure partie des stars. Toutes les stars. Ah, toutes les stars. Ah, bah pardon. C'est ce qui fait aussi qu'elles ont... Maïban. Ça se voit. Vous pouvez le voir. Il y a une illustration qui est très dynamique. T'as la perspective un peu exagérée pour donner des mouvements en Pokémon. C'est magnifique. Suicune, donc c'est pas celui de ton enfance celui-là. Non, celui de mon enfance est déglingué. Parce que je l'ai montré à tout le monde. J'ai forcé. Tu l'envoies ? Non, non, non. La carte est tellement déglinguée que je sais où elle est. Ah oui. Tu la reconnais. Les bords, ils sont... C'est même plus des angles. La carte, c'est un cercle. Donc là, on a Suicune. Entei. Magnifique. Vous venez sur force cachée là. Rhaikou Star. T'as les Star, t'as les Herbie, t'as les Holo, t'as les Revers. Ouais, il y a les Mentali-X, Noctali-X, Alligatuer. Lugia qui doit être dans le top 5 des axes les plus chers. Peut-être avec le Noctali aussi. Ah, le Lugia, je crois que c'est... Ça doit être la plus chère. Ah, le Lugia, franchement, est plus cher que le Dracofeu avec ce rouge-feu-verfeuille. Voilà. On continue sur nos stars. Et moi, j'aime beaucoup le Groudon de Espèce Delta, là, avec le petit sablier. On dirait un petit sablier. Ça, il va t'écraser. Ça se voit qu'il va te faire du mal, le gros. Ah ouais, en jaune magnifique comme ça. Ça, c'est ma star préférée. Ouais, bah ouais, bah voilà. Metalos, moi, je l'adore. Ouais, c'est vraiment... J'ai eu un coup de cœur tardivement sur ce Pokémon. Mais aujourd'hui, je l'ai sorti de booster de Gardin du Pouvoir. Elle était revenue PSA9. Alors, je l'ai plus aujourd'hui. La X. Oui. Tu t'es mis bien, hein. Mais j'en ai racheté deux. Celle de Légende Oubliée et celle de, justement, Gardin du Pouvoir. Et du coup, bah, elles sont en gradations. On verra aussi. J'adore Metalos. Et je la trouve. Les couleurs sont juste incroyables. La star, c'est la plus belle carte du TCG. Celle-là, par contre, j'ai payé très cher. Elle était à 25€ sur... C'est mon ami qui me la vendait. Donc, si jamais tu regardes ça, bah, je sais. Et comme je trouvais ça cher, du coup, j'ai négocié le Kyogre à Dibble. D'accord. Voilà. Rien que ça. C'était une autre époque. C'était une autre époque. C'est les Beastars magnifiques. Donc, on est sur Gardin de Cristal. Ou te manque le Alakazam, du coup ? Ah non. Oh là là, attendez. Oh là 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 là. Et ça, ces deux stars-là sont ultra sous-côtés parce qu'en vrai... Il n'y a que deux stars-là. Le CDB et un Tribunetta, tu le trouves facilement à 300 balles, je pense. Bouuuu. Et Alakazam, je l'ai payé 120-130€, je crois, sur les groupes. Bah, j'ai eu les deux à 200€. Magnifique. Bah 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 bah. Franchement, elle était pas dégueu. Et là, on passe sur du Créateur de Légende. Créateur de Légende, j'avais ouvert un booster sur Voct. J'ai sorti, dans le même booster, Ampliflor Hollow Reverse et Libégon X. Oh putain. Qu'est-ce que c'était beau ? Il y a plus belle des ex. Non, non, t'as l'Arcanin, pardon. Arcanin et t'as le Fënard. C'est pas dans celle-là que t'as le Fënard. Non, c'est dans Légende oubliée ou Créateur de Légende, je sais plus, je confonds les deux. Bah, t'as le Fënarex. C'est peut-être dans Légende oubliée, alors. Ah, je croyais que c'était Créateur de Légende, j'ai un doute. Bah l'Arcanin, c'est sûr, c'est Créateur de Légende. Bon, bah après, la qualité des cartes sorties de booster, le Ampliflor avait eu 8. Et le Libégon est en gradation. Bon, là, on a Regice. On va enchaîner Regiroc, très très joli. Et Registeel. Moi, c'est Registeel en illustration que je préfère sur les stars. Ah ouais, 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 la Regice. Je trouve les couleurs du Regice incroyable. Bah attends, on va regarder. Ah, les couleurs, elles sont incroyables. Ouais, mais alors là, je trouve tellement... Ouais, c'est très joli, mais je trouve tellement badass celui-là. Derrière, ouh, je reconnais ce logo. Ça, c'est très très beau. Fantôme au long. Ah, Légator Star. Bah, bah, bah. De toute façon, avec les dévêtards bruyants, forcément, le Star est... Bah, bah oui, c'est obligé. Et du coup, j'en avais 4, maintenant, j'en ai plus qu'un, mais qui ressemble à une carte. New 2. Et du coup, on termine avec... Pikachu ! Il est plus belle aussi. Oh là là. Alors celle-là, c'est vrai que même quand je connaissais pas encore les stars, et je faisais que les séries Wizards, j'avais déjà vu cette illustration, et elle est tellement exceptionnelle. Ouais, en vrai, celle-là, c'est pas ma préférée. C'est pas la préférée de... Aty Picard, mais... C'est quand même un Draco-feu. C'est Draco-feu Star, ça, voilà. Là, c'est l'extension des dragons. D'ailleurs, j'ai encore... Je continue dans cette quête d'essayer de sortir une star ou une très belle ex. J'ai pas sorti d'ex sur une quinzaine de booster IDD, mais la Draco-feu Star, magnifique. Et derrière, allez, moi, je l'aime beaucoup. Incroyable. Tu sais qu'elle est... Elle est sortie, tu sais, la New Star, y'a pas longtemps, sur le high de French Charizard, sur Vogue. T'as un mec qui a sorti le Draco, y'a pas longtemps aussi. Il a acheté le booster, comme ça, il a sorti le Draco-feu Star. Incroyable. En vrai, tu fais ça, après, tu fais ton meilleur dab. Ah, mais ouais. Tellement tous les jours, tous les jours. Et... Forcément. Oh là 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 là, Noctali Star. Donc ça, c'est Pop 5. C'est ça, c'est une exclue US. C'est des boosters de tournois. Nous, en français, on a eu de Pop 1 à Pop 4. Forcément, la meilleure série des Pop, on l'a pas eue. Comme toutes les meilleures séries, Team Rocket Return, on l'a pas eue non plus. Donc c'est pas une... Si, c'est une exclue US alors. Non, parce que, originellement, c'était une promo au Japon. Quand tu faisais des tournois au Japon, tu gagnais des points. Oui, 70 000 et 50 000 points, je crois. 50 000 points pour la Mentali et 70 000 pour le Noctali. Autant pour moi. Et après, cette carte-là a été rééditée, alors nous... Dans les 25 ans. Malheureusement, en Europe, aux Etats-Unis, on l'a pas eue en Olo. C'est bien dommage. Et puis, c'est Noctali Star à un moment. On a vu pas mal de belles choses. J'espère que ça vous fait plaisir. Franchement, c'est pas tous les jours où vous verrez ça. Là, tu nous as montré beaucoup de cartes de ta collection. Je pense qu'il est temps de parler de ce que tu fais. De ce que tu fais. Bah oui, bien évidemment. Alors, pour commencer, je vais te présenter la toute première carte custom que j'ai faite. Le Dracolos de Peter. Magnifique. Alors, c'est quoi l'histoire ? Bah moi, je sors d'un DUT MMI. Donc, j'ai appris à faire du graphisme. Ok. Je me faisais kiffer. Qu'est-ce que je kiffe d'autre à part le graphisme ou les cartes Pokémon ? Et moi, quand j'étais petit, tu vois, j'ai toujours rêvé de me dire... Ah, ce serait incroyable de piocher genre le Dracolos de Peter. Bon, le Karcha Kraut de Cynthia, on l'a eue. Et euh... Bah je me dis, bah tiens, puisque Pokémon n'a pas été foutu de la faire, bah moi, je vais la faire. Et bah voilà. Et il faut savoir que... Jim, qui est une série qui est axée sur les huit champions d'arène de Kanto. Exactement. Et après Team Heroes et Jim Challenge, il y a quoi ? Une ligne de Genesis comme ça, sans transition. Sauf que moi, je suis désolé, après les champions d'arène, il y a le Conseil des 4 et la lutte Pokémon. Et donc... Yes ! Donc au début, j'ai juste fait un Dracolos. Ça, c'est ton projet, hein ? Bah c'est... Alors, à la base, c'était juste une carte que j'ai faite comme ça. De base ? Sur les groupes. Puis ensuite, j'ai fait une deuxième carte. Puis une troisième carte. Une quatrième, une cinquième. Et ça me plaisait. Et je me dis, bah tiens, je vais en faire d'autres. Et puis au final, ça va faire une série. Ok. Je te propose déjà, dans un premier temps, de te montrer d'autres petits kiffs. Alors, magnifique. Ça, c'est les toutes premières cartes custom. Ça, ça existe déjà, du coup. En japonais. En japonais. Donc c'est la... C'est des promos. C'est des promos. Et elle est sortie aussi avec des... Les decks... Je sais plus comment s'appeler ces decks-là. Donc, on a le Dracaufeu. Le Thor Tank. Le Thor Tank. Mais qui n'est pas le CD promo. C'est pas les mêmes attaques. Et c'est pas le même fond sur l'illustration. C'est... C'est une obscure, là. Non, ça, c'est une autre carte. Une autre carte encore. C'est le Florizar promo... Ah oui. Ça, c'est... C'est une carte de... Non, c'est pas une carte de gym. Non, c'est... Promo League. Ah oui, ça, c'est la vraie. Ah oui, ça, c'est la vraie. On sait plus lesquels sont les vrais, lesquels sont les fausses. Enfin, les fausses. Les atypiques. Et donc, on a aussi le Noctalistar. Un new brillant qui vient compléter justement la manquante des destinies. Là, on a le compagnon de Pikachu. Donc, on a le Pikachu anniversaire. Et là, c'est le Salamèche anniversaire de... Donc, vous pouviez mettre votre petit prénom, voilà. Et c'est l'illustratrice... Hatsuko Nishida. Hatsuko Nishida, pardon. Le Pikachu. Donc, ça, c'est son illustration aussi, voilà. Qui n'avait pas été édité du tout. Un Noctalistar brillant. Et donc, ça, c'est Sabrina. Donc, enchaînement admin sur BlaBlaCart, sur les bargeaux de cartes Pokémon. Vous la connaissez sûrement. Elle est assez active sur... Un peu moins maintenant. Elle fait des tournois en cartes Pokémon. Et donc, voilà. Elle, elle dessine. Et toi, tu customisais les cartes. Et du coup... Et elle, surtout, elle faisait les cartes. Donc, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait, tu vois, les promos de Tripak, les Cosmos... Oui, bien sûr. Avec la belle surface holographique, là. Qui ont le Cosmos Holo, un peu comme les anciennes Holowiza. Ouais. Elle passait ses cartes à la 7 tonnes. Et derrière, elle avait une imprimante qui permettait d'imprimer sur du papier transparent. C'était très, très artisanal. Et c'est elle qui me faisait mes premières cartes custom. Et donc, ça, c'est une carte que j'ai lancée au tout début de Tripakards. Ok. Elle est magnifique. Donc, au Japon, c'est qu'il y avait des concours d'illustration. C'est une tradition au Japon. Chaque année, tu peux envoyer tes dessins pour avoir ton illustration retenue et illustré sur une carte. Parce que, quand tu faisais les concours d'illustration Pokémon, tu remportais... Bah, ta carte était édité en vraie carte. Incroyable, t'imagines. Tu as remporté un certain nombre de cartes suivant le concours que tu faisais. Par exemple, au concours Art Academy, je crois que tu as remporté 20 fois ta carte et tu faisais tout ce que tu veux de ta carte. Et tu as remporté aussi... Bah, c'est comme ça que l'application Illustrator, notamment, a été remportée. Moi, je me dis, bah tiens, je sais faire des cartes custom, genre un truc un peu communautaire qui fasse participer les gens. Bah oui, bien sûr, la communauté. Qui fasse tout le monde. Et donc, j'ai lancé ce concours d'illustration. À l'époque, j'avais moins de 100 abonnés sur Insta. J'ai quand même eu une dizaine d'illustrations. Incroyable. Donc, 10% de gens qui ont participé. Et donc, c'est Miley qui a remporté, avec son dessin, une carte de sa propre illustration. Incroyable. Elle est belle, hein ? Avec le petit Goopix d'Alola. Magnifique. Allez, ensuite, on passe, du coup, là, c'est ce qu'on appellerait du hors-suj... Non. Oui, c'est des hors-série. Hors-série, pardon. Les hors-série, ça viendra après. Faire une série de cartes, voilà, je reviendrai dessus après. Mais, bah, voilà, ça se sentant de faire beaucoup de cartes. C'est quelque chose qui prend du temps. Et donc, bah, en attendant, parce que je suis quand même, je suis encore un gosse, quoi. Donc, bah, en attendant, j'en ai fait d'autres. Allez, on va regarder ça. Je te laisse présenter. Magnifique. Merci beaucoup. Donc, là, c'est un petit plouf. Donc, Niveau X, qui n'existe pas, donc... D'Aurore. D'Aurore, pardon. Pour les fans de l'anime comme moi. Et, en fait, cette carte-là est très inspirée de... En 2009-2010, t'as eu les Movie Commemoration Pack, qui est une série pour être à une vingtaine de cartes, plus deux promos dans ce Pikachu Niveau X, qui est incroyable. On l'aurait en français, celle-là, je me serais roulé par terre pour la voir. Et, euh... Bah oui, celle-là, c'est une vraie. Ah oui, c'est une vraie. Bah oui, mais voilà, c'est ça, parce que là, on a... Ok, donc là, on a... C'est inspiré de celle-là, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc, juste pour que vous voyez, là, ça, c'est une inspiration. C'est mieux comme dans la série. Et là, c'est la vraie, d'accord. Allez, oui. Et bon, c'est pas la même brillance, parce que j'ai pas le bon papier, mais moi, ça me va très bien comme ça. Ensuite, on a un Giratina Nivix. Donc, c'est une illustration que t'as repris, hein. Enfin, qui n'existait pas en carte, mais qui était une vraie illustration. C'est des vraies illustrations que tu utilises, hein, c'est ça. Ouais, je fais du compositing. J'utilise des illustrations officielles Pokémon inutilisées dans le TCG. Derrière, c'est dur. Ou complètement, complètement, complètement altérées. J'en fais ce que je veux, en fait. Je me les réapproprie pour les adapter au contexte que je veux. Donc, en l'occurrence, là, une carte Pokémon Nivix. Donc ça, c'est l'illustrateur... Je crois que c'est Shizuru... Ah, Shizuru... L'illustrateur des Nivix. Je l'ai pas non plus, donc je vais pas m'avancer. Et, bah, je l'ai adapté pour en faire Nivix. Magnifique. Comme c'est l'illustrateur des Nivix, bah, forcément... Il fallait... Voilà. Et là, justement, en termes de création, on reprend par contre une extension qu'on connaît, donc, X Team Rocket Returns, qui a été édité en japonais et en US exclusivement. Et là, vous avez la version française. Avec les Pokémon, tu le disais tout à l'heure, hein, qu'on aurait aimé avoir sur des cartes. Tortank X, magnifique. Un starter, il est beau, de rocket. Ah, c'était mal rangé. Oh là 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 ! Malédiction. Allez, le Tortank. Et les autres après. Donc, 6 Aioxx niveau X. 6 Aioxx niveau X. Bon, voilà, c'est juste celle-là qui s'est intercalée. Floriza X de Rocket. Magnifique en français toujours. Le Alakazam. Voilà. Très, très badass. Et du coup, donc là, le Alakazam. Le Dracaufeu, hein. Obligatoire, s'il y a le Floriza et le Tortank. C'est clair, bien évidemment. Et là, qu'est-ce qu'on a... On adore Ectoplasma. Bah oui, Ectoplasma. Ectoplasma, je suis fan. Ça me fait penser à Rouge Follaire Feuille. Un Ectoplasma de Rocket, un méchant Ectoplasma. Et là, j'étais obligé. C'est canon. Carrément canon. Et là, on passe au Star. Et là, donc, on a une Télexprim qu'on retrouve sur Ruby Saphir. Sur Emeraude. Il a aussi mis en avant, comme c'est un Pokémon de la troisième génération. Mais en Star, franchement, ça fait son petit effet. On va pas se mentir. Cabutops. Magnifique aussi. Qu'on avait en brillante, mais qu'on avait pas en Star. Le Mangriff. Tellement bel le Mangriff. Justement, il manquait une... C'est incroyable. En bleu comme ça et Bordeaux, là. Et il tape en plus. Ouais. Pas nécessaire, ça. Le Galopa. Le Galopa, vraiment badass avec sa crinière de métal de feu. Le Galopa Argenté. Le Ho-Ho. Ça, c'est mes préférés. Ah, les légendaires. Et le... Lunga. Bien évidemment. Obligatoire. Magnifique. Donc, tu noteras même les attaques. Je m'inspire de la sémantique utilisée par les attaques de l'époque. Soit j'invente les attaques comme ici, Ascension d'or, Tempête Argentée, en référence au fait que Ho-Ho, c'est le Pokémon qui est aussi associé à l'or et Lunga à l'argent. Bien sûr. Et Tempête Argentée, aussi l'extension Épée Bouclier. Ah, c'était sorti. Je l'ai faite avant la sémantique argentée. C'est les Pokémon qui me copient. Mais c'est le Turfus. Adipicard, il a trois ans d'avance. Magnifique. Eh bien, merci. Déjà, on a vu ça. Et on va passer sur autre chose. On va regarder ça tout de suite. Donc, c'est sur ton projet phare. Le gros projet. Je suis dessus depuis deux ans, mais il n'y a rien. Ça passe vite. Donc, c'est la série. C'est League Masters. C'est la suite des gyms. Comme tu le disais, pour clôturer le Conseil des Quatre. Quand j'ai niqué... Tu vas démonétiser à cause de moi. Les huit champions d'arène. Moi, qu'est-ce que je fais ? Bah, allez, hop. Pensez les quatre. Omae, Wamou, Shingeiro. Et hop. Et c'est bon. Mettre Pokémon. Donc, du coup, c'est des cartes que j'aurais aimé piocher quand j'étais plus jeune. Et donc, il y a deux parties prises sur cette série. Bien sûr. L'objectif, c'est d'avoir la sensation d'ouvrir de l'ancien sans que ce soit de l'ancien. L'objectif, c'est de kiffer. Donc, voilà. Pour vous donner quelques infos sur la série, parce que le setlist et les cartes sont quasiment toutes prêtes. Il y a 60 ans dans la série. Peut-être des secrets. Peut-être pas. Ça dépendra de mon humeur. L'autre partie pris, c'est aussi qu'aujourd'hui, toi, c'est quand la dernière fois que tu as ouvert un booster de cartes Pokémon sans savoir quel hit était à piocher ? Wow. Qu'est-ce que tu voulais piocher dans le booster ? Bah, quand j'étais enfant, je pense. Voilà. Quand j'étais enfant. Jadis. Jadis. Il y a longtemps. Plus de 20 ans, forcément. Et à l'époque, on n'avait pas justement l'internet comme c'est maintenant avec les séries qui sortaient. Donc là, ça permettra de recréer cette sensation de découverte. Déjà des cartes qu'il y a dans le booster et en plus des cartes qu'on ne connaît pas du tout de l'extension. Parce qu'il faudra ouvrir les boosters pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme cartes dans la série en général. Magnifique. C'est pour ça que je vous dévoilerai seulement les cartes que j'ai dévoilées personnellement sur mon Instagram. Après, peut-être qu'il y a une explique qui se cache quelque part. Je ne sais pas. Magnifique. Je ne savais pas faire une explique mondiale sur une vidéo. Ah bon ? Non, jamais. J'ai du sang qu'à vue. J'ai 10 000 abonnés. J'arrête Pokémon, je me mets Digimon. Du coup, le Thor Tank de Blue. Magnifique. Comment vous le renommiez sur Game Boy Color ? Moi, il s'appelait... Peut-être pas dire ça à la caméra. Tu vas remettre des magnifiques. Non, on va éviter, on va éviter. C'est l'Ectoplasma d'Agata. Magnifique. Le McOwner 2 ? Aldo, en français. Aldo, ok. Comme je fais les cartes en anglais, parce que Gym, c'est sorti que en japonais, en US. Moi, je voulais que les cartes aillent vraiment dans mon classeur après les Gym. Donc, j'étais obligé de les faire en US. C'est pour ça que j'ai tout en anglais. Ah, ça me fait penser à quelque chose qu'on a connu quand on était vraiment tout petit. Ta 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 ta. Et oui, vous l'aurez reconnu. C'est le Nidoino qui combat le Ectoplasma. Ça nous ramène longtemps sur le Rire. Oh la la. Là, c'est une promo et je me suis dit, que ce serait de mieux pour clôturer la toute première génération des cartes Pokémon par ce par quoi tout a commencé. Et ça, c'est enaka une carte émotion. Oui, bien sûr, le jeu vidéo, c'est le générique du début. Et donc cette carte-là sera distribuée en tant que promo à part des boosters. D'accord, trop bien. Et là, je vais te demander d'être très, très, très lent. Là, tu fais comme si c'était un booster set de base, tu dévoiles l'internet. Allez, 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 on y va. Parce que là, c'est l'exprime mondial. Exprime mondial ? Les seules infos que je peux vous donner sur cette carte, c'est que faites bien attention aux dresseurs, parce qu'il y a peut-être moyen de deviner d'autres cartes de la série League Masters, j'en dis pas plus. Je pense que vous allez kiffer en voyant la carte, j'espère que ça va faire kiffer parce que c'est un Pokémon coup de cœur pour moi. Du coup, c'est qui ? C'est Red ? On dirait bien, oui. Ouais, ok. Red, il a quoi comme Pokémon ? Il a eu Carapuce. Ouais, donc il y a moyen que cet a joué à Pokémon jaune, il avait les trois starters, donc il y a moyen qu'ils soient à Tortank. Il y en a déjà eu à Tortank, là. Et alors ? Officiellement, dans le jeu, Red, il a attrapé tous les Pokémon. Donc, ça peut être n'importe quel Pokémon. Allez, on va voir. On arrête le suspense. On arrête le suspense. Oh là 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 là, quelle beauté ! Magnifique ! Ah oui, bah tiens, le carabaf, le petit carabaf sur le côté. Et du coup, le low-class sur lequel chevauchent, Red du coup sur les mers mouvementées. Nanananana. Tu vois, cette carte-là, elle illustre bien tout le travail que c'est parce que, alors déjà, c'est de l'anglais, Poképower, les attaques, c'est moi qui l'ai fait. Ok. Là, tu vois, c'est recherché, c'est pas juste un, allez, on lui met un ultra laser et hop, c'est... Non, 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 t'as fait vraiment des attaques qui sont originales. En fait, je me suis vraiment inspiré des attaques de l'époque, j'ai inventé mes propres attaques, j'en ai repris certaines cartes aussi. Pareil, au niveau des Poképower, enfin, il y a des attaques, des Poképower, je me suis inspiré du lore qu'il y a dans les jeux, des talents des Pokémon, de tout ça. Bon, pour faire quelque chose de poussé à fond. Hyper réaliste. Là, tu vois, ces cartes-là, il y a moyen de faire des decks et de les jouer en tournoi contre de l'ancien huile. Bon, elles sont peut-être un peu plus fortes quand même, je vais pas le cacher. Ah, c'est cheaté. Donc ça... Imaginez ça comme une vraie, de vraie, de vraie série. Ouais, bien sûr. Donc, on en saura plus maintenant, du coup, dans quelques mois en espérant de voir la suite, justement. Ok. J'ai vu box-vraquer ma propre série. 2023, 2024, tu penses pour... J'espère, fin 2023. Trop chouette. Bah, merci à toi de nous avoir montré tout ça. Bah, merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. C'était un plaisir de parler de mon travail et de ma commission. Bah, c'était le but. Et puis, ça vous aura permis d'en connaître un petit peu plus sur Thomas, sur Ati Picard et son projet qui sortira très bientôt. On aura bien évidemment la suite de ses aventures bientôt et vous pouvez les suivre. On va mettre ses réseaux, son Instagram, donc vous pouvez les suivre au quotidien. Du coup, ses posts et puis les choses qu'il révèle au fur et à mesure. Nous, bah, on se retrouve de toute manière pour du contenu exclusif sur la chaîne très très bientôt. Et c'est tchao ! C'est tchao !